Troisième, les transformations J'ai un triangle jaune, le triangle A, B, C Il faut trouver l'image de ce triangle par différentes transformations La première transformation, c'est la rotation de centre haut dans le 90 degré, dans le sens antihoraire C'est quoi le sens antihoraire ? C'est le sens inverse des aiguilles de montre Le point A, si je fais sa rotation de centre haut de 80 degré dans le sens antihoraire Je pars ici et je vais en ce sens-là de 80 degré Le point A se transforme en A pour image G Se transforme au point G Par cette rotation, le point A va au point G Le point B, il subit une rotation de centre B est dans le 90 degré dans le sens antihoraire Donc la longueur qui est là, c'est bien sûr la même que celle qui est là Car les carrés sont identiques, donc ils ont la même longueur de diagonale Donc le point B a pour image H Le point B a pour image H Et le dernier point C Le point C, il subit une rotation de centre haut de 80 degré dans le sens antihoraire Et donc le point C a pour image A Et donc l'image du triangle jaune par la rotation de centre haut dans le 80 degré et de sens antihoraire Et ce triangle-là Je ne vais pas bien le colorer, mais ce n'est pas grave est le triangle AHG Deuxième, il faut trouver l'image du triangle jaune par la translation qui transforme O en F C'est-à-dire que ce triangle va glisser Il va glisser de quelle manière ? Il va glisser pour que le point O se transforme au point F Premièrement, l'image du point A On a expliqué dans la leçon qu'il faut en fait que ce soit un parallogramme O, F L'image du point A est un parallogramme C'est-à-dire qu'il faut glisser comme ça Parallement à O, F Vers le bas Les deux vers le bas Et la même longueur Donc l'image du point A C'est le point G Par la translation Qui transforme O en F L'image du point B Pas difficile ? L'image du point B Parallèlement à O, F De la même longueur Et vers le bas Donc l'image du point B C'est le point O Et dernier, l'image du point C C'est bien sûr le point O Et donc l'image du triangle jaune C'est le triangle O, E, G Je vais glisser Pour que le point O se transforme au point F Troisième, la symétrie d'axe O, E La symétrie d'axe A, E C'est pareil En fait la droite A, E et O Bref, je plie le nom de la droite ici L'image du point A Et le point A Le point A est invariant L'image du point B Il faut faire une droite perpendiculaire A la droite de l'axe C'est-à-dire A, E Et de la même longueur C'est-à-dire que l'image du point B C'est le point H Et dernier, le point C Perpendiculaire et de la même longueur C'est le point G Et donc l'image du triangle jaune Par la symétrie d'axe A, E C'est le triangle A, H, G C'est le même que celui d'avant C'est le même Mais en fait l'image du point A Le point A dans cette symétrie-là Reste invariant Alors que le point A Avec la première rotation Se transforme au point G Bon bref Donc on trouve aussi les triangles A, H, G Mais les points Les différents points des triangles Ne font pas les mêmes images Et dernier La symétrie de centre O Facile L'image du point C C'est le point G Il faut faire son image Pour que le point O Soit le milieu Entre C et son image Donc le point C C'est le point G Le point A A pour image Le point E Par la symétrie de centre O Et le point B A pour image F Et donc C'est le point F E Et G F c'est l'image de B E c'est l'image de C Non E c'est l'image de A Et G c'est l'image de C Par la symétrie de centre O Là J'ai fait un peu trop de transformation Voilà Donc C a pour image G A a pour image E Et B a pour image F Donc j'ai bien Que la symétrie du triangle jaune Par la symétrie de centre O C'est le triangle F, E, G Je trouve bien le colorier Mais non Voilà C'est l'image de C